Gérard Depardieu, nouveau rebondissement concernant le complément d'enquête où il apparaît. Après la diffusion d'un reportage explosif dans Complément d'enquête, où Gérard Depardieu aurait tenu des propos dérangeants à l'égard d'une fillette en 2018, la justice a décidé de passer les images controversées au crible. Une expertise a été commandée pour démêler le vrai du faux et déterminer si le montage a été manipulé, comme le soutient l'acteur. Le feuilleton judiciaire autour de Gérard Depardieu connaît un nouveau rebondissement. En décembre dernier, un épisode de Complément d'enquête sur France 2 révélait les propos controversés tenus par l'acteur lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, suscitant une vague d'indignation. Dans ce reportage, le comédien de 75 ans, accompagné par Yann Moix, semblait se livrer à des commentaires à caractère sexuel à l'égard d'une fillette en train de faire du cheval, laissant l'opinion publique abasourdie. « Si jamais il galope, elle jouit. Si est-il bien ma fille-fille, continue. Tu vois, elle se gratte là, pouvait-on entendre dire le papa de Guillaume, Julie et Jean ? » Face à la vague de critiques, l'acteur a fermement contesté la véracité du montage, accusant la chaîne de manipulation. Il a même déposé une plainte, arguant que les séquences avaient été modifiées pour lui nuire. Une hypothèse jusqu'ici difficile à vérifier puisque les 20 heures de rush demeurent introuvables. La justice demande une expertise des images du Complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Alors que les débats sur la véracité du reportage se poursuivent, la justice a ordonné, ce 18 octobre, une expertise des images de Complément d'enquête. Si Damien Fleurette, le réalisateur, a soutenu que les propos de l'acteur étaient bien adressés à la fillette, les soupçons d'une manipulation de montage n'ont pas été dissipés. Incitant la Cour d'appel de Paris à diligenter une expertise aux frais de l'acteur, comme révélé par Télérama. Si Gérard Depardieu espère prouver son innocence, d'une manière ou d'une autre, il n'échappera pas à la justice. En plus de cette affaire, il devra comparaître le 28 octobre prochain devant le Tribunal Correctionnel de Paris pour des accusations d'agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. Et un procès a été requis en août concernant des accusations de viol et d'agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux.